... Parcours Métrange est un événement de quatre événements artistiques différents qui se déroulent en centre-ville de Rennes et qui est née de la volonté de faire dialoguer l'image fantastique au cinéma et l'image fantastique dans les arts plastiques. Nous avons organisé pour pouvoir réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'une image aujourd'hui puisqu'on commence à avoir le sentiment qu'on travaille tous un peu la même image avec l'avancée des technologies et avec des passerelles très fortes qui se créent entre cinéma et art contemporain. La question pour Cours Métrange a été d'essayer de faire réfléchir un petit peu les gens sur qu'est-ce qu'une image fantastique aujourd'hui, comment on la pense, comment on la montre, comment on la crée et du coup de créer un dialogue entre des œuvres en exposition pensées par l'art contemporain et des œuvres en salle de cinéma pensées pour le cinéma. Alors ce soir, nous lançons la création d'une œuvre originale spécialement pour le Festival Cours Métrange. C'est la première étape. La deuxième étape sera une exposition d'étudiants qui se déroule au bar Au Rétroviseur puisqu'on a voulu sortir un petit peu de cette idée du White Cube d'art contemporain et proposer une exposition de jeunes créateurs dans un bar. L'exposition suivante est une exposition d'une artiste plasticienne renommée et accomplie qui s'appelle Julie Keria qui vient de Paris pour présenter ses œuvres, qui se déroulera dans la galerie du Crous Rue Saint-Hellier. Et la dernière exposition est une exposition qu'on peut un petit peu plus appeler une exposition d'objets, une exposition de créateurs, de différents créateurs justement, qui travaillent sur l'esthétique steampunk et qui pensent des objets rétro-futuristes. Et on a décidé de présenter ces œuvres-là dans une galerie qui s'appelle L'Entretemps, qui est Rue de la Parcheminerie, pour pouvoir avoir comme ça quatre pans de la production en art contemporain aujourd'hui, une édition d'artistes avec une œuvre spécialement créée pour l'événement, une exposition d'étudiants avec la jeune création, une exposition d'une artiste renommée et accomplie et l'exposition de gens qui sont un petit peu plus proches de l'artisanat, qui sont plus des créateurs que des artistes plasticiens dans le premier sens du terme, enfin comme on l'entend aujourd'hui. Les expositions se terminent toutes le 1er novembre. Elles sont absolument toutes gratuites et elles sont ouvertes au public avec des horaires différents suivant les lieux d'accueil, donc je ne vais pas tous vous les décliner là tout de suite, mais elles sont ouvertes à tous pour n'importe quel âge et bien sûr gratuites.